Fraternellement, je te salue mon âme, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Je pense que ta préoccupation est sur les quatre langages décrits dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. En cela, tu veux savoir que veut dire parler par révélation, que veut dire parler par connaissance, que veut dire parler par prophétie, ainsi que parler par doctrine. De prime abord, il est important de noter la notion des origines. Dans toutes choses, il essaye de saisir d'abord la notion des origines. Vous allez voir, à l'instar, dans Genèse 2.4, les textes stipulent que voici les origines des cieux et la terre. Voyez-vous, donc, quand nous voulons expliquer une chose, dans la faculté d'interprétation, il est aussi important de comprendre aussi la notion des origines. Et lorsque nous retournons dans ce qui était, là, nous avons l'amabilité de dire que le premier homme Adam, qui est aussi le premier ministre de Dieu sur la terre, avait aussi connu les quatre langages décrits dans 1 Corinthiens 14, verset 6. En voici la preuve. Dans Genèse 2, verset 20, quand Adam donna les noms sur la zoologie, selon la recommandation du Seigneur, il avait employé un langage apocalyptique, c'est-à-dire un langage de mettre à jour les non-vues. C'est un langage qui dévoile ce qui est voilé. C'est ça, parler par révélation. Parler par révélation, c'est une manière de répondre aux questions de Dieu. Parce que la révélation, c'est la réponse. Selon Matthieu chapitre 16, 13 à 14, la révélation, c'est la facilité de résoudre les questions difficiles. Et dans Genèse 2, 23, quand Adam dira, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, il avait employé un langage pirement prophétique, c'est-à-dire un langage de situer les choses révélées dans le temps et dans l'espace. Donc, parler par prophétie, c'est une manière de révéler les choses situées dans le temps et dans l'espace. Parce que nous croyons fermement que la révélation a trois temps, à savoir, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu 13, verset 8, et la prophétie a également trois espaces d'accomplissement dans une pensée générale. Nous avons le premier espace, d'accomplissement, c'est Israël terrestre. Et le deuxième espace d'accomplissement, c'est l'Église, tirée d'entre les nations. Et le troisième espace, c'est les nations du monde. Voir 1 Corinthiens 10, 30 à 32. Voyez-vous ? Et là, nous savons que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est Jésus lui-même qui est à la fois la prophétie et les prophètes. C'est lui l'accomplissement de la loi et les prophètes. Mais je parle en termes d'espace, d'accomplissement de la prophétie, d'une manière générale. Donc, dans Genèse 2, 23, les frères Adam avaient parlé un langage hautement prophétique. Et dans Genèse 2, 24, quand Adam dira, c'est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, le deux, deviendront une seule chair, là, il a employé un langage scientifique ou un langage de la connaissance. C'est-à-dire, un langage qui consiste à expliquer les choses en détail. Un langage qui consiste à expliquer les choses en longueur. C'est ça, parler par connaissance. Par exemple, tu veux parler sur le baptême, et quand tu veux commencer à développer le type de baptême, là, tu es en train de parler par connaissance. Il y a des fois, nous n'allons plus loin pour toucher même la grammaire ou l'étymologie du mot baptême. Là, c'est dans le sens scientifique de la Bible. Donc, quand quelqu'un explique ainsi, il est en train de parler par connaissance. Donc, il lui donne d'abord la définition même du mot, du concept. Là, il est dans le langage de la connaissance. C'est ça que nous voyons comment est-ce que Adam présente les trois étapes du mariage. Là, nous ne sommes pas dans la prophétie ni dans la révélation, mais nous touchons dans la connaissance. l'homme doit quitter ses parents, il doit s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Quand même, ça cache une portée prophétique, mais nous les prenons par rapport à la connaissance. c'est à l'homme de faire le mouvement pour s'attacher à sa femme. Donc, ça, dans la connaissance, nous disons que ce n'est pas la femme qui cherche l'homme, mais c'est l'homme qui doit aller chercher la femme. Là, c'est dans la connaissance. Donc, quand nous voyons aujourd'hui une femme qui aime un homme pour le mariage, là, c'est contre la Bible, c'est contre la parole. C'est l'homme qui doit faire le mouvement vers la femme. C'est ça, dans le sens scientifique de la Bible. Donc, dans Genèse 2.24, le frère Adam avait employé un langage scientifique de la Bible ou un langage de la connaissance. Enfin, dans Genèse 3.21, 3.20 à 21, lorsque le bien-aimé Adam donnant à sa femme les notes d'Ève, là, il a employé un langage doctrinal, un langage de la doctrine. Pourquoi ? Parce que le langage de la doctrine consiste à actualiser la parole dans notre être. Dans la parole doctrinale, la parole doit devenir une vie. la parole doit porter le corps dans notre être. Donc, nous devons devenir un avec la parole. C'est ça que nous voyons même dans le temple construit par Salomon. les choses ou le dessin des chéribins qu'on avait placé dans l'intérieur du temple, c'est le même dessin qui était aussi dans l'extérieur du temple. Donc, tel était l'extérieur, tel était l'intérieur. C'est pareil aussi avec nous. Comme nous sommes aussi des temples, la parole, la vie de Christ ne doit pas rester seulement dans l'intérieur, mais cette vie doit se matérialiser aussi. Donc, la divinité qui est dans notre intérieur doit aussi se manifester extérieurement. C'est très important. Donc, ce qui était à l'intérieur, c'est seulement qui était à l'extérieur. C'est pareil aussi avec Exode 12. Nous voyons ce qui était dans des maisons des juifs qui ont mangé l'agneau dans l'intérieur de la maison. La même nourriture, c'était le sang aussi de l'agneau qu'on avait appliqué sur le lenteau. Donc, le repas que nous recevons, la parole, l'agneau que nous mangeons, nous devons aussi manifester la vie de cet agneau dans notre être extérieur. Très, très important. Donc, par la grâce, nous comprenons que le prédicataire Adam avait connu aussi les quatre langages décrits dans 1 Corinthien 14, verset 6. Nous pensons que les aspects typifiant les quatre langages sont tellement légers dans les Saines Écritures. Nous avons par la grâce de Dieu un syllabis intitulé 15 aspects typifiant les quatre langages décrits dans 1 Corinthien 14, verset 6. Maintenant, comme nous avons l'idée sur ces quatre langages, nous allons maintenant procéder à quelques exemples. Parce que quand tu auras aussi ces exemples, là, tu vas maintenant comprendre mieux ce que c'est les quatre langages. Là, je viens de donner juste des définitions selon les Écritures. Je prends d'abord le premier exemple. Je prends dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 9. Là, l'Écriture stipule sur la maison du mari pour le repos. Donc, je prends seulement la maison du mari pour le repos. Donc, là, on présente la femme qui doit trouver le repos dans la maison de son mari. Alors, nous allons prendre juste les concepts maison du mari dans les quatre langages. Dans le langage de la révélation, la maison du mari, là, nous prenons cela comme étant la doctrine du Christ. Parce que là, nous prenons le mari comme Christ, la maison du mari comme la doctrine du Christ ou l'enseignement du Christ. Donc, nous étant l'Église rite, nous trouvons le repos dans l'enseignement du Christ. Parce qu'en dehors de l'enseignement du Christ, il n'y a pas le repos. Des gens, verset 9, quiconque va plus loin et ne démerre pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Mais celui qui a cette doctrine a le Père et le Fils. C'est ça, à la loi et au témoignage, l'ombre et la réalité. Donc, c'est dans la doctrine du Christ qu'on découvre le repos. Gloire au Seigneur. Dans le langage de la connaissance, nous disons que la maison du mari typifie aussi la chefferie de l'homme parce que ce dernier, c'est le chef de l'homme. L'homme étant le chef, il a le pouvoir que le Seigneur lui a donné selon Genèse 2. Nous voyons Genèse 3, vous l'avez-je dire, lorsque vous lisez cela, le Seigneur a dit quelque part que le désir de la femme se porteront vers son mari et celui-ci dominera sa femme. Cette domination n'est pas dans le mauvais sens. cette domination, c'est la chefferie, c'est l'autorité, la domination, c'est la capacité de résoudre le désir de la femme. Donc, un homme doit résoudre le désir de la femme. Donc, là, dans le langage scientifique, un homme doit résoudre le désir de la femme. dans le foyer, le premier désir que l'homme doit résoudre, c'est d'abord le désir sexuel. Parce qu'un homme doit satisfaire d'abord sa femme. C'est ça le premier désir que la femme aime que son mari puisse résoudre. Et ensuite, il y a plusieurs désirs que la femme peut procéder, mais le premier désir d'abord dans un couple, c'est le désir de la chair, le désir sexuel que l'homme doit satisfaire. si l'homme se sent malade, il doit se faire soigner pour ne pas chercher de mauvaises choses dans son foyer. Très important. Dans le langage de la doctrine, nous disons que la maison du mari, c'est l'église, c'est l'ensemble des saints, c'est les ensemblés de l'église. Donc, nous aussi, dans le langage doctrinal, acte 11, 25 à 26, quand nous venons dans l'ensemble, c'est pourquoi tout enfant de Dieu doit aussi avoir une ensemblée locale, là où il est tenté de communier avec le frère et le soeur pour la commune fraternelle, comme acte 2, 41, 42, nous le présente. et dans le sens prophétique, la maison du mari, c'est le ciel, c'est le troisième ciel et c'est le royaume. C'est dans le royaume que nous allons expérimenter les repos, que nous allons expérimenter notre mari que nous avons tant aimé sur la terre, que nous sacrifions pour marcher selon sa doctrine et c'est lors de l'enlèvement que nous allons expérimenter le repos. Donc, nous comprenons la maison du repos dans les quatre langages. Je disais que dans le langage de la révélation, la maison du repos c'est la doctrine de Christ. Dans le langage de la connaissance, la maison du repos c'est la chefferie de l'homme, c'est le lit conjugal. Dans la prophétie, la maison du repos c'est le ciel et dans la doctrine de la maison du repos c'est l'église locale. Gloire au Seigneur. Et nous prenons encore un deuxième exemple toujours pour enrichir ces quatre manières. Nous prenons le géant Goliath dans 1 Samuel 17. Nous expliquons le géant Goliath par rapport aux quatre langages. Dans la révélation, le géant Goliath typifie le diable ayant la puissance de la mort qui fut anéanti par Christ et crucifié. Donc, la pierre lancée par David c'est ça la venue de Christ qui a anéanti le géant Goliath ou le diable qui avait la puissance de la mort par l'œuvre de la croix. Là, nous prenons Hébreu chapitre 2 verset 14. Et je pense qu'il y aura aussi un jour que nous allons expliquer 1 Samuel 17 verset 40. David, quand il est allé dans le Théoran, il a pris cinq pierres polis, mais il avait mis une portion de pierres dans la poche et d'autres dans la gibetière des bergers. Nous allons expliquer combien de pierres que David avait mis dans la poche et combien de pierres qu'il avait mis dans la gibetière des bergers. Parce que la pierre qu'il avait lancée sur le front de Goliath, il avait pris cela dans la gibetière des bergers. Maintenant, il y avait combien de pierres qui étaient restées dans la gibetière des bergers? Donc, la Bible est encore vaste. Nous allons en découvrir par la grâce de Dieu au jour du Seigneur. Donc, ici, dans la révélation, nous comprenons que Goliath c'est la mort, la mort qui régnait depuis la chute d'Adam et le Seigneur avait anéanti la puissance de la mort par l'œuvre de la croix. Et dans la connaissance, nous disons que le géant Goliath symbolise aussi le raisonnement ou les pensées humaines qui s'élèvent contre la parole du Seigneur. Toutes pensées humaines qui s'élèvent contre la parole du Seigneur doivent être renversées par la pierre, doivent être renversées par le nom de Jésus, par la parole, par l'enseignement véritable. Comme dit les frères Paul dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Dans la prophétie, le géant Goliath symbolise l'antichrist ou l'impie ou la bête si vous voulez que le Seigneur va anéantir dans la bataille dite Armageddon. Donc c'est là, dans la prophétie, par rapport au temps, le Seigneur comme étant l'image de la pierre qui va se détacher sans le secours de queue de main, c'est-à-dire Christ descendu du ciel va anéantir la bête avec les dix rois où les nations ont lieu dans la bataille dite Armageddon. Apocalypse 19, 19-21, Apocalypse 16-16, les Écritures sont légendes. Et dans la doctrine, le géant Goliath symbolise aussi des serviteurs qui commettent l'iniquité. Ce sont les ministres de Satan déguisés comme dit le frère Paul dans des Corinthiens 11-13-15. Voyez-vous ? Et c'est ça que nous voyons dans Matthieu 7, 22-23, les gens qui commettent l'iniquité mais qui pratiquent la délivrance, qui pratiquent la prophétie, qui pratiquent aussi le miracle. Parce que le Seigneur dit, plusieurs qui disent Seigneur, Seigneur n'entrions pas dans le royaume, ils diront n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Mais l'Écriture n'a pas dit n'avons-nous pas enseigné en ton nom ? Voyez ? Donc les serviteurs du diable et ils n'enseignent pas la parole. Et ils sont là seulement pour faire trois choses. La prophétie, le miracle ainsi que la délivrance, des soi-disant délivrances. Donc ils possèdent seulement trois choses. C'est textuellement avec les trois choses que Goliath aussi avait portées. Dans 1 Samuel 17, 45, David dira au géant Goliath, toi tu viens contre moi avec l'épée, la lance et les javelos. Voyez-vous ? Donc Goliath a porté trois choses et ces trois choses-là riment avec Matthieu 7, 22, 23. L'épée, c'est la prophétie, la lance, c'est ça, le miracle et le javelos. C'est ça, la délivrance. Voyez-vous ? Donc en ce temps de la fin, le diable qui se manifeste par ses serviteurs, par ses faux miracles, parce que nous voyons les géants Goliath marcher derrière son serviteur, son serviteur portait le bouclier. Là, dans ce contexte-là, Goliath qui s'est caché derrière, c'est ça, le mystère de l'impie. C'est ça, le diable qui agit dans le mystère. Mais le porteur du bouclier de Goliath, c'est ça, le faux ministre aujourd'hui qui porte aussi le bouclier. On sait quoi, le bouclier ? Psaume 84, verset 12, dit Dieu est un soleil et un bouclier. Voyez-vous ? Donc le bouclier explique aussi Dieu. Donc le serviteur de Goliath ou le serviteur du diable est aussi confesse le nom de Dieu. Tu verras quelqu'un qui sert le diable mais il cite le nom de Jésus. Il sert le diable mais dans sa bouche il dit aussi que Dieu vous bénisse. Là, il est en train de vous tromper. Il veut seulement tirer la sympathie des gens qu'il est serviteur de Dieu. Donc nous reconnaissons celui qui est serviteur de Dieu, c'est lorsqu'il demeure dans la doctrine de Christ voir des gens verset 9. Demeurer dans la doctrine de Christ. tu prêches la doctrine et tu demeures également dans cette doctrine-là. Gloire au Seigneur. Donc là, nous comprenons le géant Goliath dans les quatre langages. Et pour terminer, les exemples sont les gens, mon frère. Pour terminer, nous prenons l'exemple sur la dîme. Parce que c'est aussi un sujet qui un sujet très complexe mais par la grâce de Dieu, nous allons préciser ce sujet dans les quatre langages. Dans les langages de la révélation, nous disons... Oui, je suis en train de dire, mon frère, que nous touchons maintenant les concepts dîmes dont les quatre parlent, décrits dans 1 Corinthien 14, 6. Nous commençons d'abord dans le langage de la révélation. Par rapport au langage de la révélation, nous disons que la dîme symbolise l'église. Oui. Pourquoi l'église? Parce que quand vous lisez Zacharie, chapitre 8, verset 23, vous allez voir comment est-ce que l'écriture présente les dix nations qui saisiront un seul homme. Donc, selon cette écriture, le nombre dix représente les nations. Voyez-vous? Donc là, nous voyons le chiffre dix comme étant les nations. Alors, quand vous prenez Acte, chapitre 15, verset 14, l'écriture stipule que Dieu jeta les regards sur les nations, il a choisi du millier d'elles un peuple qui porta son nom. Voyez-vous? Donc, parmi les nations, Dieu a choisi un peuple. Nous venons de dire tantôt que les nations représentent le nombre dix. Maintenant, parmi les dix, Dieu a choisi un peuple. Ce peuple, l'a choisi d'entre les nations, c'est l'église. Donc, l'église représente un peuple tiré d'entre les nations. C'est ça, le chiffre 1, donc le un dixième. Parce que les nations représentent dix. Maintenant, un peuple qui est tiré d'entre les nations, c'est l'église qui est tiré d'entre les nations comme la dîme des nations. Voyez-vous? Donc, l'église, c'est toute une dîme. C'est un peuple que le Seigneur a tiré d'entre les nations. Et dans un autre langage, quand vous lisez Luc 17, 12 à 15, quand on parle sur le dit lepré, le Seigneur racontera le dit lepré, mais le Seigneur leur dira, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Maintenant, quand ils ont remarqué qu'ils étaient guéris, l'Écriture précise que l'un des rêvait auprès du Seigneur, au lieu que le Seigneur puisse lui dire mais je t'avais envoyé chez les sacrificateurs. Mais le Seigneur dira encore où sont les autres? Maintenant, nous pouvons dire que le Seigneur parle une chose et son contraire. Il les a dit allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Mais lorsque l'un d'eux rêvait, il dira encore où sont les autres? Donc, nous comprenons que quand le Seigneur disait allez vous faire voir chez les sacrificateurs, c'était une parabole. C'était un langage énigmatique parce que le véritable sacrificateur c'était lui-même. Voyez-vous? Donc, parmi les dix, il n'y a qu'un seul qui est retourné. Donc, les samaritaires là qui étaient retournés, c'est la dîme, c'est le type de l'Église, c'est nous, l'Église tirée d'entre les nations que nous reconnaissons que Jésus c'est lui le véritable sacrificateur. Et là maintenant, les neuf là qui sont restés là-bas, c'est une partie d'Israël qui est restée dans l'endurcissement, c'est une partie d'Israël qui est privée de la révélation, c'est nous maintenant l'Église tirée d'entre les nations qui comprennent le langage du Seigneur. Éphésée 3, verset 10. Donc, dans la révélation, la dîme symbolise l'Église. Et dans la connaissance, la dîme représente la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un croyant. Notre vie, c'est aussi la dîme nous devons offrir au Seigneur notre cœur, notre vie comme étant le un dixième, voyez-vous, parce que là, nous prenons la dîme comme étant la dîme de Bithin. Hébre 7, explique la dîme de Bithin. Or, quand vous prenez Jérémie 39, verset 18, le Bithin, c'est notre vie. Donc, la dîme de Bithin, c'est notre vie que nous devons offrir au Seigneur. Comme Abraham donna la dîme du Bithin, la dîme de tout à Meshichedek. Or, le Bithin, c'est la vie. Jérémie 39, 18. Donc, là, nous prenons Abraham comme un croyant, comme les dit aussi Paul dans Galaties 3. Donc, Abraham comme un croyant, la dîme de Bithin que nous donnons à Meshichedek, Dieu, c'est notre vie. Donc, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, en réalité, il a donné sa dîme de tout, sa dîme de Bithin au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, dans la connaissance, la dîme, c'est la vie d'un croyant. Maintenant, nous prenons la dîme par rapport à la doctrine. La dîme par rapport à la doctrine, là, c'est le salaire des prédicateurs. C'est le salaire de ministres de la parole. Parce que, quand vous lisez 1 Corinthien 9, 11 à 14, vous allez voir comment est-ce que Paul démontre ce qui s'est passé dans l'ombre en disant en disant ceux qui travaillent, ceux qui remplissent les fonctions sacrées dans le temple sont nourris dans le temple. Mais ceux qui travaillent à l'hôtel, Dieu a ordonné qu'ils vivent aussi de l'hôtel. Ils sont payés aussi de l'hôtel. Voyez-vous ? Donc ici, Paul présente des catégories de personnes. Maintenant, en parlant de ces deux catégories, il résume ces deux types de personnes dans un seul langage. Là où il présente maintenant les prédicateurs de l'évangile. Quand nous retournons dans l'ombre, ceux qui travaillaient dans le temple, c'était les lévites. Ceux qui travaillaient à l'hôtel, c'était les sacrificateurs. Maintenant, Paul résume les sacrificateurs et les lévites comme étant des prédicateurs. Parce qu'il dit de même, Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Cette vie-là, ce n'est pas par rapport à la pratique de la parole. Bien sûr, que le prédicateur doit aussi pratiquer la parole, mais les prédicateurs sont aussi comme des semeurs de biens spirituels au peuple et ils ont aussi droit de la moisson des biens temporels du peuple. Voyez-vous ? Donc, le prédicateur de la parole mérite aussi la dîme, le bien spirituel au peuple. Là, vous prenez Romain 4,4. Paul parle sur le droit des prédicateurs. La dîme, ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit pour un prédicateur. Le ministre de la parole a le droit de prélever, de prendre la dîme de la part du peuple. Là, c'est dans la doctrine. Dans la doctrine, mon bien-aimé. vous prenez pour ajouter Proverbe 3,9 à 10, le Seigneur ordonne au peuple de l'honorer par le bien. Le bien que nous honorons le Seigneur, ce ne sont pas des biens spirituels, ce sont des biens temporels. Maintenant, ceux qui ont droit de recevoir ces biens-là, ce sont les ministres de la parole, les prédicateurs de l'évangile. Maintenant, dans la prophétie, la dîme, nous avons plusieurs types de dîmes dans la Bible. Il y a la dîme d'Abraham, il y a la dîme de Jacob, il y a la dîme de Trois Jours, il y a la dîme d'Inané, il y a la dîme de Trois Ans, il y a la dîme d'Édive. Donc, dans la prophétie, il y a plusieurs types d'Édive. Et là, maintenant, dans la prophétie, Matthieu 5, Matthieu 5 et 17, Jésus dira, je ne suis pas venu abolir la loi ou le prophète, mais pour l'accomplir. C'est que Christ et Jésus comme l'accomplissement de la loi ou les prophètes, c'est lui la réalité de la dîme. Colossiens 2, 16 à 17, c'est lui le corps, la réalité de l'ancienne alliance. Voyez-vous, donc ici, les concepts de dîmes dans les quatre aspects, nous avons démontré dans la révélation la dîme comme l'Église, dans la connaissance la dîme comme la vie d'un croyant, dans la doctrine la dîme comme les salaires des prédicateurs et dans la prophétie la dîme comme Christ et Jésus. Donc, c'est par ici que je peux m'arrêter, mon frère. Je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais je crois que c'est l'Écriture qui convainc. Ce n'est pas notre éloquence qui peut convaincre les gens, mais l'Écriture dit toute Écriture est inspirée de Dieu et est-il pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Donc, c'est les Écritures qui peuvent nous convaincre. Et lorsque quelqu'un présente l'Écriture, devant l'Écriture, on s'humilie. Donc, c'est un peu ça ma contribution par rapport à ta préoccupation. Si tu as encore d'autres préoccupations, ça sera toujours la bienvenue. Le Saint-Esprit va nous aider. Et pensez aussi à l'Écriture de 1 Corinthien 9, verset 11. Que le Seigneur te bénisse, mon âme.